Bonjour, je suis victime dans l'affaire Jacques Boutier. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des nouveautés de l'affaire. La nouveauté qui est la plus importante et qui nous a scandalisés, c'est la liberté conditionnelle de Jacques Boutier. Aujourd'hui, on est vraiment perplexe. Dans un pays qui se dit un pays de droit de l'homme, on retrouve un pédophile en liberté conditionnelle, juste parce qu'il a pu payer un demi-million d'euros et en contrepartie, il a violé, séquestré et fait de la traite d'être humain. Il a abusé de biens sociaux et énormément de faits de voyeurisme. Mais parce que c'est un voyou en costard, cravate et millionnaire, il circule en toute impunité. Donc aujourd'hui, nous, on continue notre combat. On ne va pas s'arrêter. On a porté des plaintes au Maroc et la procédure, elle est en cours. On a un groupe de criminels qui travaillent sous l'influence de Jacques Boutier, ou plutôt qui font les ordres de Jacques Boutier. Donc, ils sont en prison, en détention, en qui sont en prison. Maintenant, on a aussi un criminel en fuite, c'est le directeur général d'Assu 2000 ou de Villavie actuellement. Donc, on est allé faire le nécessaire, même au niveau d'une poursuite, enfin, on va faire le nécessaire pour faire une poursuite en France contre Jacques Boutier, contre le directeur général et contre toute personne qui pense qu'ils vont fuir la justice, juste parce qu'ils ont pu se déplacer vers un autre pays. Donc, nous, on va faire appel à la justice française et s'il est nécessaire, même faire appel à la cour internationale, on le fera. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un seul but, c'est voir tous les criminels de la mafia Jacques Boutier derrière les barons. Donc, quel que soit le prix à payer, on est prête à y aller jusqu'au bout. Parce que, de toutes les manières, nous avons assez perdu comme ça. Alors, en ce qui me concerne, ce que j'ai vécu chez Assu 2000 était vraiment affreux. Donc, j'ai été approchée par le directeur général. Dès que je suis rentrée chez Assu 2000, j'ai été approchée par ce directeur. Donc, il avait l'intention de profiter de moi sexuellement. Donc, il a envoyé une des supérieurs hiérarchiques pour pouvoir faire le nécessaire et organiser une rencontre entre moi et lui. Elle me l'a dit clairement qu'il veut faire une relation sexuelle avec moi et avec elle. Maintenant, il y a toujours une contrepartie. Ça veut dire que si j'avais accepté, j'allais avoir le droit à du taf, j'allais avoir le droit au voyage qu'Assu 2000 organise et donc à plusieurs avantages. Donc, moi, je n'ai pas voulu et je n'ai pas cédé. Donc, j'ai dit non. Et c'est là que le vrai cauchemar, il a commencé. Donc, je vivais dans un harcèlement moral quotidien. Ça ne s'arrêtait pas. C'était par des personnes qui bossaient dans l'entreprise. Donc, ils voulaient me faire partir de l'entreprise. Ils ont bien fait leur travail jusqu'à ce que je suis tombé en dépression et j'ai dû quitter l'entreprise.